Un beau call de moins de 20 minutes, vous y croyez vous ? On va essayer, franchement, je ne suis pas sûre de moi, mais on va essayer parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter Alors, on commence tout de suite ! Coucou tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour mon beau call de décembre et la première chose normalement que vous voyez derrière moi, c'est que j'ai une nouvelle bibliothèque ! Voilà, mon plus beau cadeau de décembre, ça a été cette petite bibliothèque qui me permet de ranger mes livres de ma pâle parce que maintenant, ça y est, je vais distinguer les livres de ma pâle et les livres lus ce que je ne faisais pas jusqu'à maintenant, mais en fait comme ma pâle est en train d'exploser, il faut que je matérialise cette explosion pour m'en rendre compte moi-même Mais bon, trêve de Bavarda, je vais vous présenter les livres que l'on m'a offert pour Noël les livres que je me suis acheté moi-même et puis, et puis, il y a pas mal de choses à vous présenter Première chose, il s'agit de deux livres que j'ai empruntés à Marion de la chaîne Entre les Lignes Nous nous sommes vus le 30 novembre à Lyon puisqu'elle habite là-bas et puis moi je travaille là-bas donc on a eu l'occasion de se rencontrer c'était très sympa et on a échangé des livres du temps qu'on y était et elle m'a prêté Le ciel est partout de Jandine Nelson aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto Ici nous suivons une jeune fille, Lennie, qui lutte après la mort de sa sœur sa sœur c'était son monde, c'était son modèle et elle a du mal à comprendre pourquoi elle est toujours en vie et sa sœur non et elle a beaucoup de mal à accepter aussi qu'elle pourrait être heureuse malgré le décès de sa sœur Autre livre qu'elle va prêter, il s'agit de Everything Everything de Nicola Yoon aux éditions Bayard Ce livre m'avait tapé dans l'œil juste par la magnifique couverture et ici nous suivons une jeune fille qui est une enfant bulle c'est-à-dire qu'elle ne peut pas sortir de chez elle, sortir de sa chambre qui est complètement aseptisée puisqu'elle risque de tomber malade je crois qu'elle doit être en aplasie enfin bon bref, se choper tout ce qui traîne à l'extérieur et voilà, elle se satisfait de sa situation elle n'a pas vraiment le choix jusqu'à ce que des voisins apparaissent des nouveaux voisins apparaissent en ménage et bien sûr il y a un garçon qui je pense ne va pas la laisser insensible Bon maintenant on passe à mes achats parce que j'ai quand même craqué en début de mois parce qu'en attendant Noël je me suis quand même fait plaisir et surtout j'ai craqué pour Illuminae le tome 1 de Jamie Kaufman et Jay Christophe alors moi j'ai la version anglaise parce que je trouve juste que que cette version est ah je vais perdre la page est juste splendide voilà si on enlève la jaquette le hardback est magnifique vraiment alors oui j'ai craqué pour la version anglaise ça fait du bruit ce truc voilà j'ai craqué pour la version anglaise sachant que je ne suis même pas sûre de comprendre ce qui va être écrit puisque nous sommes ici dans un récit assez particulier une expérience de lecture particulière puisque il n'y a pas vraiment d'histoire c'est simplement une compilation de documents de mails de rappeurs d'enquête voilà de choses très particulières et j'ai un peu peur de ne pas comprendre le vocabulaire qui est très science fiction puisque nous sommes dans l'espace donc à voir j'ai quand même craqué parce que c'est moins cher et c'est beaucoup plus beau mais j'espère comprendre quand même quelque chose on verra bien pareil en début de mois j'ai fait une commande Price Minister pour me procurer le deuxième tome de Never Never écrit par Colin Hoover et Tarim Fisher c'est le deuxième tome je vous avais parlé du premier tome dans un update lecture si je ne me trompe pas ou sinon il viendra plus tard bref vous l'avez vu dans un book haul c'est sûr voilà ici nous suivons Silas et Charlie qui ont complètement perdu la mémoire ils ne savent plus qui ils sont ils ne savent plus qui sont les personnes autour d'eux mais petit à petit ils découvrent que Charlie et Silas donc eux deux ont la même particularité il leur arrive la même chose et ils vont s'entraider pour recoller un petit peu des morceaux du passé au passage ce livre Eric Kike Hugo Romand en même temps je crois que la version anglaise c'est pareil mais 150 pages dans la même commande je me suis pris le tome 3 des Outre-Passeurs Le Libérateur écrit par Sidney Van Wilder et dans les éditions Golf Stream voilà c'est toujours un livre magnifique si vous avez suivi le Cold Winter Challenge j'ai lu le top 2 il me manque plus que ce tome 3 à lire et je découvrirai enfin ce qui arrive à Peter et à cette malédiction qui a fait de lui un autre passeur je me suis commandé encore sur Price Minister les secrets de les secrets non pas du tout les mystères de Larry Spem le tome 1 le sang n'oublie jamais de Lucie Piera Pajot aux éditions Gallimard Jeunesse voilà c'est le livre qui a remporté le concours du roman jeunesse après Christelle Davo et sa passe-miroir nous sommes dans un roman steampunk et c'est tout ce que je sais et il ne m'en faut pas plus la couverture est juste magnifique il n'est pas très long mais bon si j'ai adoré les fiancées de l'hiver donc je me dis que si c'est de la même trempe ça va être génial et enfin on en termine avec mes livres achetés sur Price Minister après ce sont mes cadeaux que vous voyez là et je me suis procuré La rivière à l'envers l'intégrale de Jean-Claude Mourleva aux éditions PKJ j'ai découvert Jean-Claude Mourleva avec Terrienne que j'avais franchement adoré j'ai ensuite continué avec le chagrin du roi mort que j'avais plutôt bien apprécié mais bon c'était pas transcendant alors je me suis dit j'ai vu un Jean-Claude Mourleva dans la boutique du vendeur alors j'ai foncé c'est vraiment de la jeunesse ici mais on est dans un monde de fantaisie et j'ai hâte de découvrir cette nouvelle saga qui se termine je crois en deux tomes donc j'ai intégral et je dois avoir deux tomes oui c'est ça La rivière à l'envers le tome 1 Tomek La rivière à l'envers le tome 2 Anna avant de passer à mes cadeaux de Noël je vais vous présenter un gain concours dont je pense que vous n'avez pas encore vu l'unboxing parce que je ne l'ai pas encore mis en ligne ça ne devrait pas tarder mais j'ai gagné sur la chaîne de Marjolaine de la chaîne My Wonderful Universe Lola et le garçon d'à côté de Stephanie Perkins aux éditions La Martinière Jeunesse je suis trop contente vous vous doutez bien que c'est une histoire d'amour une romance qui doit se passer à San Francisco si je ne me trompe pas et je suis trop contente parce que des romances ça fait toujours du bien allez on rentre dans le vif du sujet on passe à mes cadeaux de Noël oui parce que j'avais eu mon anniversaire en novembre où j'avais eu des petits cadeaux quand même je ne me suis pas arrêtée là j'ai continué à demander des livres et on me dit c'est gentil il m'a offert donc je suis trop heureuse mon chéri m'a encore une fois bien gâtée il m'a offert le tome 3 et le tome 4 de Charlotte Davidson donc le tome 3 c'est 3ème tombe tout droit le tome 4 c'est 4ème tombe au fond de Darida Jones aux éditions Milady j'ai lu les deux premiers tomes de cette saga mais il fallait que je me procure les autres donc voilà c'est chose faite le 3 et le 4 rejoignent le pâle toujours dans un format poche au livre de poche plus exactement mon chéri encore m'a offert Bird Box de Josh Mallerman et c'est un livre un peu particulier puisqu'on est plutôt dans de l'horreur ici je crois que nous sommes dans un monde où se promènent des créatures assez étranges qu'il ne faut surtout pas regarder en face sous peine de mourir donc je crois qu'une famille va quitter les murs de sa maison et s'aventurer à l'extérieur mais les yeux bandés pour éviter de tomber sur ces créatures étranges ce livre me fait très très envie depuis pas mal de temps et je suis trop contente de la voir maintenant chez moi bon quand je vous dis que mon chéri m'a gâté voilà encore un autre livre je vous présente Movers les passeurs d'ombre de Megan Molsac Molsac ou Molsac je ne sais pas aux éditions Ozu dans leur collection Virage ce livre je l'ai vu sur la chaîne de Vibration Littéraire donc Manon si tu passes par là voilà c'est le livre que j'ai acheté à cause de toi c'est un livre jeunesse je n'en avais jamais entendu parler jusqu'au moment où il a été présenté et comment résister à un livre où il est question de futur de passé et surtout de personnes qui vont faire passer leur ombre du futur au présent sauf que bien sûr c'est interdit par une loi mais ça ne va pas les empêcher de le faire voilà je n'en sais pas plus je sais que vraiment c'est des passages entre le futur et le présent ça m'a largement intriguée c'est un premier tome et mon dieu quand j'ai ouvert mais vous avez vu comme c'est écrit c'est énorme c'est énorme mais bon c'est de la jeunesse mais ce livre m'intrigue beaucoup et j'ai hâte de le lire bon l'incontournable il est sorti en novembre donc voilà il fallait que je l'ai il s'agit du tome 2 donc d'une brasse sous la cendre le tome 2 s'appelle une flamme dans la nuit de sa bataille aux éditions PKJ et je ne pouvais pas ne pas la voir pour comprendre ce qui allait se passer pour Elias parce que c'est un peu mon chouchou Elias dans ce livre et Laia voilà je veux voir ce qui leur arrive j'ai hâte aussi mais en même temps j'ai hâte pour tous les livres et même ceux qui sont derrière moi donc je ne peux pas tout lire c'est trop dur c'est trop dur et le dernier livre offert par mon chéri c'est déjà pas mal parce qu'il s'est quand même bien lâché il s'agit de Six of Crows de Leigh Bardugo aux éditions Milan je suis fan de cette couverture pareil j'aimais beaucoup la couverture en VO aussi mais trop de livres VO non on va se calmer un peu on va déjà lire les livres en français ce sera pas mal là c'est pareil je l'ai vu sur la chaîne d'Azaniel je ne sais plus le nom de la chaîne je suis désolée je crois que c'est de plumée d'encre quelque chose comme ça je ne veux pas dire de bêtises donc je vous mets le lien en barre d'info je vous mets pareil le nom de sa chaîne et tout et elle m'a fait fortement envie avec ce livre mais bon voilà je ne l'ai pas vu que sur sa chaîne on le voit un petit peu partout et j'ai hâte de voir ce regroupement de criminels on va dire c'est des petites frappes quoi c'est des ouais qui vont avoir une quête en commun et je n'en sais pas plus mais moi ça me va un univers de fantaisie je plonge dedans les yeux fermés là je vous présente encore des cadeaux ici c'est le cadeau de ma maman et de mon papa et c'est le coma des mortels de Maxime Chatham aux éditions Alba Michel voilà je pense que ce n'est même pas la peine que je leur fasse une liste des livres que je veux elle a dû voir Maxime Chatham elle a dû se dire ah celui-là elle ne l'a pas lu elle me l'a acheté c'est aussi simple que ça je pense qu'elle me connait suffisamment pour savoir que j'avais envie de lire ce livre même si je n'entends pas que des bonnes critiques même si moi-même je n'ai pas été complètement embarqué dans le dernier roman que j'ai lu de lui qui était Que ta volonté soit faite mais je reste toujours ouverte à à son style d'écriture à à ses idées et on va se plonger dans le coma des mortels sans trop en savoir je sais que c'est une histoire particulière puisqu'on commence par la fin c'est la seule chose que je sais de ce livre et ça me suffit voilà j'espère ne pas être déçue j'ai trop trop peur d'être déçue par ce nouveau Maxime Châtard je l'aime tellement je l'aime tellement que mais non ça va être bon ça va être très bon et le dernier livre et non pas des moindres donc c'est mes beaux-parents qui me l'ont acheté et voilà c'est un des premiers beaux livres que je vais avoir dans ma bibliothèque et il est juste splendide il est magnifique il est magnifique il est magnifique je sais que le tome 2 est sorti mais je commence par le demain du temps qu'on y est et donc il s'agit de Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll et illustré par Benjamin Lacombe vous avez déjà du voir ce livre donc c'est chez je ne veux pas vous dire de bêtises parce que je confonds toujours c'est dans la collection Métamorphose mais est-ce que c'est Soleil ? il craque j'adore c'est ça c'est aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose ce livre est juste splendide c'est voilà il est il est magnifique il est je ne sais même pas il est lourd je vous raconte même pas comme il est lourd ouh là oh c'est quoi ça j'avais même pas vu quoi vous avez vu ça ? il y a des pages qui se qui s'ouvrent comme ça je découvre et bien sûr j'ai déjà lu Alice au pays des merveilles mais ce livre je n'en m'appelle parce que je vais le relire avec ces magnifiques images bon écoutez je pense avoir fait très très vite je suis hyper contente de moi je suis ravie je trouve que j'ai été rapide pour une fois euh bon bah vous voyez encore un boucle bien fourni bien conséquent euh j'espère qu'il vous aura plu que vous aussi vous avez été gâté pour ces pour ces fêtes voilà pour Noël pour pour ces bons moments en famille je l'espère pour vous en tout cas moi je n'ai pas à me plaindre c'est sûr que cette année ça aurait été sous le signe des livres encore une fois mais pour me faire plaisir les gens savent ce qu'il faut m'acheter voilà j'espère que ce boucle vous a plu n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aussi vous avez eu un de ces livres à Noël si vous aussi vous aimeriez en lire certains si euh certains vous font envie ou si vous avez certains dans votre page quand vous puissiez faire une petite lecture commune n'hésitez surtout pas à me dire et puis là tout de suite maintenant je vais vous tourner un bookshelf tour histoire que vous voyez mes bibliothèques dans leur ensemble parce que je pense que maintenant ça ne va plus trop bouger parce que j'ai trop place clairement qu'il n'y ait plus aucune place donc voilà celle-ci c'était la dernière et je vous filme ça tout de suite et en attendant je vous fais des gros bisous vous souhaitez une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz